Vous connaissez sûrement Vercingétorix, le fier Gaulois qui refusa de se soumettre à la puissance de Rome. Mais connaissez-vous son alter ego britannique ? Boadissé, que l'on nomme également Boutica, la reine guerrière qui dirigea la grande révolte des Bretons contre l'occupation romaine. Quand je dis breton, je ne parle pas de nos compères de l'ouest de la France, mais de la population qui peuplait le sud de l'île de Grande-Bretagne au premier siècle de notre ère. Conquise en 1943 par l'empereur Claude, la Bretagne est alors gouvernée par Suetonus Paulinus, qui dispose, outre des unités auxiliaires, de quatre légions pour tenir le territoire. Paulinus a conduit plusieurs opérations dans le pays de Galles. Son prochain objectif est alors d'occuper l'île de Mona. Grenier à blé du pays de Galles, riche en mines de cuivre, l'île passe pour être le dernier asile d'opposants à Rome. Côté romains, des bateaux spéciaux sont construits, les troupes sont rassemblées. Sur le rivage de Mona, les attendent les guerriers en armes, mais aussi des femmes qui brandissent des torches et des druides qui prient. Passé la stupéfaction devant un tel spectacle, les romains l'emportent facilement. Paulinus installe alors une petite garnison et rase les bois sacrés où avaient lieu le sacrifice humain. C'est là, pendant qu'il conduisait ses opérations, qu'il apprend qu'une partie de la Bretagne s'est soulevée. La révolte a pris naissance chez les Iséniens, un peuple puissant, allié et client de Rome, installé dans l'actuel Norfolk, une région que Rome pensait allier. Pourtant, ce qui n'aurait pu être qu'un accident, va dégénérer. Le vieux roi Prasutagus, célèbre pour sa richesse, ami de Rome qui l'avait installé à cette place, meurt sans fils. Il a désigné comme héritier ses deux filles et l'empereur Néron. Rome voit dans cette succession l'occasion d'intégrer le territoire isénien à sa province. Une intégration menée brutalement. L'épouse du roi, la reine Boutica, est rouée de coups. Ses deux filles sont violées. L'aristocratie isénienne est dépouillée de ses biens et certains de ses membres sont mis en esclavage. Mortifiée, la reine pousse à prendre les armes et entraîne dans sa révolte de nombreux peuples de Bretagne. Tout a poussé les Bretons à se coaliser. La perte de l'indépendance, l'humiliation d'être traités en vaincus plus qu'en alliés, la dévalorisation de l'aristocratie locale et le sentiment que leur mode de vie disparaissait pour se romaniser. Boutica s'affirme donc comme chef de guerre. A ce titre, elle lève les armées, harangue les troupes et guerrois. Les Bretons ne voyaient pas d'un mauvais oeil qu'une femme puisse diriger une armée, voire participer au combat. A contrario des Romains. La campagne militaire de Boadissée est brève. En débarquant d'Amona, Suetonus Paulinus a découvert ses arrières et la ville de Camulodenum est prise, pillée, incendiée par une armée rebelle forte d'environ 120 000 hommes. Les rues y sont maculées du sang des Romains. Le temple de Claude, dernier îlot de résistance, tient deux jours avant d'être submergé. La base arrière de Paulinus subit très vite le même sort. Reste à affronter Paulinus. Dès laissant Mona, le Romain regroupe ses forces sans dégarnir les territoires qu'il vient de pacifier, perce à travers des régions peu sûres et rejoint Londres, le port commerçant de la province où se trouvent négociants, marchands et de nombreux fonctionnaires romains. Jugeant la ville indéfendable, il l'abandonne et marche vers le nord. Les Bretons prennent Londres et la brûlent avant de se lancer à la poursuite de Paulinus. En route, il dévaste Vérulamium. Les trois agglomérations les plus dynamiques du sud de la province sont ainsi détruites et réduites en cendres. Au total, près de 70 000 citoyens romains sont massacrés. Paulinus est environ 10 000 hommes, des légionnaires de la 11e Légion, un détachement de la 20e Légion et des troupes auxiliaires se replient dans le Midland et se préparent à affronter l'armée de la reine guerrière. L'affrontement est rude et longtemps indécis. Les chars et la cavalerie bretonne voltigent. Boutica et ses filles encouragent ces troupes. Mais les Romains, acculés, font preuve d'une incroyable tenacité et leur formation semble inébranlable. Le combat bascule en faveur des Romains, qui n'épargnent ni les femmes ni les bêtes de somme. 80 000 bretons périssent. Un nombre considérable si l'on le compare aux pertes romaines. Environ 400 tués et autant de blessés. Quant à Boutica, on ne sait si elle s'empoisonne à l'issue de la bataille ou si elle meurt dans la mêlée. Cependant, les bretons n'avaient pas jeté les armes et dans tous les territoires occupés de Bretagne, le nom de Boatissé devint un symbole de lutte contre l'oppression. Aujourd'hui encore, en Angleterre, l'image de la reine guerrière reste gravée dans les mémoires. Alors, ça t'a plu ? Dis-moi ce que tu penses de tout ça dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !